Mesdames et Messieurs, il y a moins d'un mois, le peuple glorieux de Guinée fêtait avec enthousiasme le 59e anniversaire de son accession à l'indépendance nationale. Le 1er novembre prochain, il poursuivra cette fête de la liberté avec l'anniversaire de sa vaillante armée. Un anniversaire n'est pas seulement un temps de résistance, bien plus qu'il constitue un moment de méditation au cours duquel nous devons faire une rétrospective de notre mission. Regardez le présent avec une critique susceptible de nous permettre d'envisager l'avenir avec l'ambition d'atteindre plus facilement les nouveaux objectifs. La semaine qui précède cette date historique du 1er novembre, que nous appelons désormais la semaine du soldat, mettra l'armée guinéenne sous les projecteurs des médias publics et privés pour offrir l'opportunité au peuple de Guinée de communier avec elle. Pendant cette semaine, il sera question de passer en revue les acquis de l'armée vue sous le prisme de la réforme du secteur de sécurité, initiée par le président de la République, chef de l'État, chef des armées, le professeur Alpha Kwanley. L'armée de demain que nous ambitionnons doit être le produit de cette passionnante réforme qui mènera le pays à disposer d'une armée véritablement républicaine, redimensionnée, mieux aguerrie, mieux équipée et capable de relever les défis sécuritaires du monde contemporain. Je voulais au cours de la présente adresse faire l'économie d'un bilan de l'armée guinéenne qui ferait double usage avec la semaine du soldat que j'ai l'honneur de lancer. Les cadres qui en sont chargés le feront tout au long de cette semaine qui commence dès à présent. Cependant, comment parler de l'armée guinéenne sans évoquer avec une profonde gratitude ses pères fondateurs, ceux dont la bravoure et le mérite auront permis de bâtir les fondements de la sauvegarde de notre souveraineté, reconquise le 2 octobre 1958. Nos pensées pieuses vont à l'endroit de nos braves héros et guerriers qui ont vaillamment résisté à la pénétration coloniale et qui ont payé de leur vie la volonté de l'Afrique de demeurer libre et digne. C'est sur leur courage et leur sens d'honneur que les pères fondateurs ont construit le socle de l'armée guinéenne qui a vite conquis ses lettres de noblesse en prenant victorieusement part au combat pour la décolonisation du continent africain. Ce tommage va également à tous nos nombreux martyrs qui, depuis 1958, sont tombés sur le champ de bataille à l'intérieur comme à l'extérieur. La nation se souviendra toujours du sang qu'ils ont versé en sacrifice du réellement du peuple de Guinée. C'est le lieu de rappeler que l'armée guinéenne continue à participer aux opérations internationales de maintien de la paix. C'est pourquoi un troisième bataillon a été préparé et projeté au sein de l'aménagement Akidal au Mali en remplacement de Gangang 2, officiers, sous-officiers et militaires d'Oran. La fête du 1er novembre 2017 est la vôtre. La semaine du soldat est également la vôtre. Au nom du président de la République, chef de l'État et chef des armées, et à mon nom personnel, je vous adresse mes souhaits de meilleurs faits. À vous tous, mes remerciements pour les services rendus à la nation avec loyauté et dévouement, malgré les difficultés conjoncturelles auxquelles le pays est confronté. Je vous exhorte à davantage de dynamisme dans votre noble mission de défendre l'intégrité territoriale, de préservation de la paix et de la stabilité. Il en sera de même de votre participation au développement de notre pays à travers les actions civiles et militaires, de grandes portées socio-économiques à l'image de l'assainissement de nos villes, de la réalisation des infrastructures et de la production agricole. Enfin, je profite pour vous transmettre les sincères félicitations du chef de l'État, chef des armées, pour la discipline dont vous faites preuve dans la défense de la patrie. C'est sur cette note de félicitations que je déclare ouverte la semaine du soldat au compte du 59e anniversaire de la création de la glorieuse armée guinéenne. Joyeux anniversaire à toutes et à tous. Je vous remercie.